La souveraineté de la République démocratique du Congo s'affirme de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a comme une espèce de petite guerre de chiffres dans la traque des FDL, entre ceux qui font les jobs, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui sont à la guerre, les FARDC, et ceux qui observent ou qui ne font pas du tout la guerre, c'est-à-dire les ONG, entre autres, aux femmes d'ailleurs, auxquelles la mère Mende a répondu hier, mais aussi la MONUSCO, qui est toujours dans l'observation, oui, que Kobler a dit « j'aimerais bien prendre le train en marche et participer à ces traques de FDL, » parce qu'effectivement, ça conduit vers la réussite, comme ça a été le cas avec les M23 et les autres. Donc, comment voulez-vous comptabiliser les bilans d'une opération à laquelle vous ne participez pas ? Parce que le bilan, en général, c'est plus les acteurs qui les connaissent. C'est eux qui tuent, c'est eux qui font, qui attrapent les fugitifs ou peut-être qui conquiert les territoires. Les observateurs ne viennent qu'en deuxième plan. Donc, vous ne pouvez que vous contenter de bilans, on va dire, relatifs. C'est la même petite guerre qu'il y a souvent en Occident lorsqu'il s'agit des manifestations, parce que souvent, la police a son bilan de participants, les organisateurs, leur bilan de participation. Donc, en général, chacun tire un peu la couverture de son côté. Ce qui est le plus important à constater est que, si on fait un petit récule dans notre histoire, il y a dans chaque Congolais quelque chose qui ressemble à de la souveraineté. Ces suppléments d'âme, ces côtés de la fierté nationale, ces retours aux sources lorsqu'il s'agit de l'essentiel. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, très typique. Cardinal Maloula. Oui, peut-être, certains ne se rappellent pas des Cardinal Maloula. C'était le tout premier cardinal de notre pays, pour ne pas dire de l'Afrique centrale. Malgré son attachement à Rome, avec le Vatican II, rappelez-vous, que c'était vraiment les chouchous des Roms. Lorsqu'il avait eu des petits problèmes avec Mobutu, il était réparti à Rome, ses réfugiés là-bas. Oui, malgré cet attachement à Rome, Cardinal Maloula n'a pas hésité à militer pour l'Africanisation du rite religieux. Aujourd'hui, au sein de l'Église catholique, vous chantez, vous dansez, vous prêchez en langue nationale. Vous ne savez pas qui était à la base. Oui, c'est Cardinal Maloula. Parce qu'avant, on faisait des messes en latin. Le prêtre tournant le dos aux participants. Oui, Maloula fait partie des précurseurs de cette guerre pour l'Africanisation du rite religieux. Un autre Congolais, Joseph Kassavoubou. Tout le monde se rappelle peut-être que c'était un monsieur plutôt calme, doux, missionnaire un peu. Il était parmi les Congolais qui ne pouvaient pas tuer une mouche. Oui, non. Kassavoubou faisait partie des instigateurs des manifestations de l'Abako qui ont conduit à cette révolution du 4 janvier 1959. Oui, rappelez-vous les martyrs de l'indépendance. Oui, c'était à la suite des manifestations de l'Abako. Premier bougoumestre au niveau de la ville de Kinkasa. Il était un peu le faucon qui s'est caché derrière un peu sa douceur légendaire. Le maréchal Mobutu. Oui, beaucoup savent que le maréchal Mobutu était un agent de la CIA. Ça, ce n'est pas un secret. Et qu'il a été utilisé pour éliminer le Mumba et qu'il pouvait être un peu, je dirais, l'élément de l'Occident pour brimer les Congolais. Enfin, en partie, c'était un peu ça. Mais il s'est quand même rebellé le maréchal Mobutu. Après avoir rencontré Mao, il est revenu ici, retour à l'authenticité. Il était même devenu la bête noire de Belge. Oui, dans l'affaire de la Société Générale de Belgique, les hauts minières, n'est-ce pas ? Au niveau du Katanga, et ça fait de Mobutu la bête noire. Oui, les massacres de l'Ombashi sont passés par là. Et d'ailleurs, il a été présenté comme l'homme le plus riche. On n'a toujours pas vu la richesse. Le maréchal Mobutu reste dans l'histoire comme celui qui a été quand même à la base de l'unité nationale. Oui, il y a quelque chose de souveraineté dans chaque Congolais. Laurent Désiré Kabila, oui. Rappelez-vous que beaucoup de gens ont dit, oui, il a travaillé avec les Rwandais, les Ougandais, etc. Et à un moment donné, oui, c'était le pouvoir qui venait de l'Est. Mais il n'a pas hésité, Laurent Désiré Kabila, à dire aux Rwandais, oui, mes amis, vous nous avez aidés à chasser la dictature, mais rentrez chez vous, laissez notre pays, un peu, pour qu'on les développe. Eux et les miniers qui étaient avec Laurent Désiré Kabila, un peu qui étaient dans la suite, qui avaient signé quelques contrats. Alors, ils n'ont pas hésité à lui faire la guerre jusqu'à les tuer en 2001. Les tout derniers, Joseph Kabila. Oui, il faut qu'on parle de lui quand même, Joseph Kabila, parce que c'est lui, le président qui est là, qui, malgré la docilité imaginaire des certains Européens, je vais en citer un, Louis Michel, qui pensait que, lui, voici un jeune président qu'on pouvait, comme ça, assouer, installer la Kinshasa, et pouvoir fonctionner avec lui d'une manière, à qui, en qui, enfin, je voulais dire, d'une manière docile. Non. Erreur. Nationaliste, il y a dans chaque Congolais quelque chose de souveraineté. Depuis 2001, Joseph Kabila a toujours essayé de réaffirmer la souveraineté de la République démocratique du Congo. Après l'instauration de l'État des droits, rappelez-vous que l'armée nationale qui était en miettes, c'est celle-là, aujourd'hui, qui a été réformée, rédynamisée, qui commence à en finir avec M23, FDLR, Maïma, etc. Même au Katanga. Il est radis. C'est terminé, les milices. Il faut qu'on puisse réaffirmer l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, tout le monde joue le jeu au Katanga aussi. Donc, Joseph Kabila est en train de donner de la fierté aux Congolais. C'est le supplément d'âme dont on a parlé tout à l'heure. Parce que, même sur le plan des élections, Kobler, oui, Kobler l'a dit hier, Kobler au plan duquel tous les opposants vont déposer, vous avez les mêmes mots, voilà, pour les élections, calendrier alternatif, etc. Non, Kobler a dit, nous n'allons pas nous ingérer dans les affaires intérieures de la RDC. Il faut que la majorité et l'opposition se voient, appliquent le calendrier de Malou Malou. Donc, peut-être, nous, l'année prochaine, oui, seulement, on va apporter un peu d'argent pour les élections législatives et présidentielles. Donc, comme en 2011, la Monisco ne va pas faire comme en Côte d'Ivoire. Oui, l'ONI, rappelez-vous, avait un peu, je dirais, interféré dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Les conséquences, on les voit jusqu'à aujourd'hui, avec les conséquences, oui, les conséquences de la guerre qui a duré pendant 10 ans, se donnait 20 ans à Simone Bacbo. Sur le plan des développements économiques, la souveraineté de la RDC s'affirme. Le numéro D du Fonds monétaire international était Bia Kinshasa. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, j'aimerais bien rattraper le train avec Matata Pogno pour peut-être contribuer à la croissance de la RDC. Oui, Matata lui a dit merci, oui, on aimerait bien, mais nous, on continue la marche des réaffirmations de la souveraineté nationale. Conclusion, il faut que les Congolais comprennent et soutiennent cette démarche de la réaffirmation de la souveraineté nationale. Il faut qu'ils soient fiers d'avoir des leaders qui travaillent contre vents et marées, parce que ce n'est pas des lagagures, ce n'est pas facile de dire à ceux qui veulent bien vous prendre, et vous, vos femmes, vos chèvres, y compris votre territoire, que non, messieurs, laissez-nous un truc, tu peux quand même s'occuper de notre pays, parce que la souveraineté, c'est tout ce qui vous reste après avoir tout perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada